Jean-Yves, c'était un petit bonhomme de 14 ans qui est à peu près grand comme ça, qui est apprenti footballeur et qui vit avec son papa, qui s'appelle Pierre-Yves qui vit avec Pierre-Yves, son papa, tout seul depuis la mort de la maman qui s'appelle Yvette Dans un petit village, il y a toute une tribu de gens qui constituent sa famille et ses amis qui sont tous aussi cinglés les uns que les autres et qui semblent s'être un peu ligués pour lui bousiller ses vacances Jean-Yves va rencontrer l'amour sous la forme d'une petite fille qui s'appelle Bessie qui a des parents bien particuliers qui sont plutôt branchés de libertinage Alors l'ambiance du village, le village s'appelle La Sourle Le village où vit Jean-Yves s'appelle La Sourle C'est un petit village comme il y en a plein 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 dans nos belles contrées Il y a moins de 1000 habitants, il y a beaucoup de personnes âgées Il y a très peu de jeunes puisqu'il est tout seul Les gens ont plutôt tendance à se regarder les uns les autres à très bien se connaître Et quand arrive en fait un club de libertinage dans ce petit monde très clos ça crée immédiatement une actualité complètement dingue puisque ces gens sont dotés aussi d'un potentiel économique assez cool Donc tous les commerçants du coin essaient de les attirer dans leur boutique Donc la Sourle c'est un milieu qui se meurt mais c'est un milieu qui est aussi très vivant parce que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive immédiatement ça défraie la chronique Et voilà c'est un endroit d'où Jean-Yves espère se barrer au plus vite Mais en même temps il y a une espèce de syndrome de Stockholm où plus il a envie de se barrer et plus il reste parce qu'il reste surveiller son papa qui va pas très fort Il reste surveiller son oncle pour qui c'est pas non plus la méga patate Il reste surveiller son cousin qui est un peu taré Donc voilà c'est à la fois une prison et une maison Un peu, la Sourle Venez nombreux à la Sourle Venez nombreux à la Sourle Moi j'ai plutôt beaucoup d'affection pour les francs tireurs Et les gars qui sont un peu tout ça dans leur coin à faire des trucs très singuliers Alors ça va de Brotigan aux Etats-Unis En passant par Palagniuk aussi aux Etats-Unis qui fait quand même des trucs bien bien tarés Toute la collection Galmeister que je trouve magnifique Je trouve ça un boulot dingue ce que fait Olivier Galmeister chez Galmeister Et aussi des types comme je sais pas Pasadina en Finlande qui est un type juste incroyable Chaque histoire c'est une espèce d'univers qui sort de nulle part qui est complètement unique qui est super singulier Je trouve ça incroyable Il y a un type au Québec que j'aime beaucoup c'est Duchemin qui a fait un bouquin qui s'appelle Le jour des Corneilles Pareil j'ai jamais rien lu L'équivalent Et pour le coup ça me le rend Ça me donne vachement envie d'être son ami Un peu à Jean-François Et je sais pas C'est à l'envie Comme ça en France Il y a un type comme Barteld que je trouve super Franz Barteld Pareil ses livres sont complètement C'est une espèce de pyrotechnie Ça ça m'amuse énormément Et je sais pas j'en passe et des meilleurs Mais c'est vrai que j'ai plutôt de l'affection pour les gens qui font quelque chose en marge De la grosse cavalerie Des gros succès littéraires C'est plutôt dans les bas-fonds que ça m'intrigue Bah Harry Crack en fait c'est là Je me suis moi-même pris au piège Des titres un peu Comme ça après en moins bien J'ai fait pas mieux Après pas mieux J'ai fait pile entre deux Et puis du coup c'est devenu Une espèce de mécanique Comme ça qui me plaît pas mal Où le titre détermine Dès que j'ai une expression comme ça Qui commence à potentiellement Pouvoir devenir un titre Il faut que je la colle dans le texte Non ça c'était pas non plus évident Et ouais je sais pas Les prochains comment ils vont s'appeler J'avais envie d'essayer De me détacher du truc En mettant Harry Crack Un état à la sourle entre parenthèses Et puis finalement ça a giclé Donc je sais pas Je me dis que quand je vois les livres Qui s'alignent dans la bibliothèque Car durant je me livre dans ma bibliothèque Je trouve qu'il y a une espèce d'unité Comme ça un peu loufoque Qui me déplaît pas Le côté prétexte Qui me plaît bien aussi D'exercices de style qui se répètent Et j'imagine quand j'aurai 91 ans Que ce sera mon 54ème livre Voilà Ce sera de plus en plus compliqué Mais je m'y tiendrai Et j'ai vu le plus en plus compliqué Je m'y tiendrai Je m'y tiendrai Je m'y tiendrai